Comment faire du tracking avec Première Pro ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans cette vidéo, on va parler de tracking, mais tracking de filtre. L'idée, c'est de te montrer comment il est possible, en quelques clics, de flouter par exemple un visage de quelqu'un en mouvement, ce qui peut être très pratique dans certaines vidéos. Il y a des choses aussi, des fois qu'on demande, si tu as des vidéos de ce genre, c'est de flouter les plaques d'immatriculation. Et si tu dois le faire manuellement, ça prend des heures, c'est vraiment embêtant. Et on va voir aussi comment utiliser cette méthode avec de l'étalonnage. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pris exprès une image assez lumineuse. Et si tu veux que ton sujet reste lumineux, l'arrière-plan plus sombre ou l'inverse, ça peut se faire. Alors ça marche sur des personnages en léger mouvement. Là, tu vois, quand il bouge la main, ça ne va pas forcément super bien fonctionner. Mais par exemple, toute cette partie, ça devrait bien le faire. Et nous, on l'utilise pas mal quand on a des interviews, je vais y arriver. Parfois, la personne est en contre-jour et tout ça, donc c'est très utile. Allez, on y va. On va commencer du coup par faire du tracking, on va dire basique, pour flouter le visage de quelqu'un. C'est quelque chose qui peut être demandé. Alors, ce qu'on fait, on va cliquer sur notre fichier concerné. On va aller dans effet, ta fenêtre d'effet. Là, par exemple, on va appliquer un flou gaussien. Donc on tape gaussien dans la barre de recherche. Tu vois, j'ai donc flou gaussien qui apparaît. Et on va le mettre sur notre fichier. Et là, dans les options d'effet, il y a donc le flou gaussien qui apparaît. On va maintenant, lui, appliquer un masque. Alors, tu as plusieurs types de masques, de forme plutôt rectangulaire. Tu as l'outil plume qu'on découvrira tout à l'heure avec l'étalonnage. Et là, pour le coup, on va mettre une ellipse. Donc on clique, il y a l'ellipse qui apparaît. Alors, je te montre ça de manière grossière. C'est pour te montrer la technique. Évidemment, il faut toujours un peu affiner. Tu peux aussi avoir les bords adoucis en jouant avec ce petit outil-là. C'est-à-dire que ce ne sera pas brut et trop net. Ça va faire un petit dégradé dans le flou qu'on va appliquer. Ensuite, tu retournes dans tes options d'effet gaussien. Tu vas appliquer l'intensité du flou. Donc, hop, tu vois. Pour que ce soit plus clair pour toi, j'accentue beaucoup. Histoire que ce soit bien lisible. Voilà. Et tu vois, donc on a notre masque qui est sur notre visage avec le flou. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que tu vois ici, on est toujours sur flou gaussien, masque. Et tu as tracé du masque. Je vais agrandir un peu. Je vais agrandir ça aussi. Donc là, tu peux décider du point de départ. Donc là, on va se mettre sur la première image et lui demander de traquer le visage de la première image jusqu'à la dernière. Ça va être plus simple. OK ? Et bien pour ça, il suffit de faire ce petit play. Tu vois, ça te précise. Alors, si je reste dessus. Suivi du masque sélectionné, etc. Ça avance. Ça va calculer, donc du coup, le tracking du masque. Ça va nous générer des points clés. Et ça se fait vraiment en quelques clics. Moi, je me souviens d'une époque où on faisait à la main. C'était assez fastidieux et très long. Et voilà. Tu vois, donc ça nous suit notre sujet. Alors, là, on est sur première pro. Donc, ça reste relativement grossier. Il faut quand même l'affiner, le masque, etc. Pas une image par image, mais voilà. Déterminer la bonne taille qui sera, comment dirais-je, pratique du début à la fin. Parce que tu vois, le sujet avance, mais le masque reste de la même taille. Bon, voilà. Mais le principe est là. Et ça s'est fait, tu as vu, en deux clics. C'est vraiment très, très pratique. Et tu peux quand même ensuite rejouer sur l'intensité. Tu peux accentuer le flou ou le réduire. Ça, ça ne va rien changer au tracking. OK ? Allez, exemple suivant. On va encore utiliser, donc, du coup, le tracking de flou. Mais là, c'est pour te montrer que l'outil plume, pardon, peut être aussi utilisé. Donc, alors, on va sélectionner le début et la fin de notre plan. Donc, tu vois, il y a quand même une perspective. Là, on va flouter la plaque d'immatriculation. Ce n'est pas un rectangle uniforme tout le temps. Allez, on va dire que c'est bon. On se met au début de l'image. Au début du clip, pardon. On fait le même principe. Là, on va aussi appliquer un flou gaussien. Sachant que tu peux appliquer la majorité des filtres et utiliser cette méthode. On est dessus. Et là, du coup, on va utiliser plutôt l'outil plume. Et on va déterminer les quatre points de la plaque d'immatriculation. Voilà. On va faire jouer notre flou pour voir si c'est bon, s'il y a suffisamment caché. Et pareil, on va faire suivi du masque sélectionné vers l'avant. Tu peux le faire aussi vers l'arrière. Vers l'arrière, c'est-à-dire que tu te mets ici. Tu vois, là, ce n'est pas bon parce que mon masque est déjà créé. Tu peux te positionner ici. Et du coup, il va te faire le tracking vers l'arrière. OK ? Je me remets à la première image du fichier. On fait le petit play. On laisse calculer. Alors ça, je ne te cache pas qu'on fait beaucoup de vidéos de voitures. On a la chance de pouvoir avoir des clients. On a Toyota, on a Alfa Romeo, on a même eu Porsche, en tout cas sur l'île. Et on nous a souvent demandé de flouter les plaques. Et heureusement qu'il y a cet outil aujourd'hui. Sinon, on y passerait des heures. Et tu vois, c'est très propre. Ça marche très bien sur les plaques. Tout ce qui est, on va dire, avec des angles, ça marche quand même assez bien. Et il le détecte parfaitement, en fait, la plaque. Tu vois ? Quand on fait play, c'est quand même franchement super propre. Donc, on va utiliser la même méthode, mais cette fois avec de l'étalonnage. Si tu veux, par exemple, que ton sujet soit plus lumineux et le reste plus adouci, tu peux le faire en utilisant cette même technique. Donc, je suis allé voir dans mes effets, enfin dans nos effets, et tu as couleur lumétrique. On vient glisser l'effet dessus. Alors, tu peux utiliser l'outil plume et détourer tout le personnage. Ça marche assez bien, mais il ne faut quand même pas qu'il bouge trop trop. Mais selon les cas, ça marche. Là, tu vois, j'ai pris un modèle où il a un casque et tout. J'ai dû prendre quelque chose libre de droit parce que je ne pouvais pas me permettre de le faire avec un de nos ITV. Je dois respecter l'identité de la personne. Donc, je sais qu'avec les fils et tout ça, ça peut planer un peu en utilisant l'outil plume. Mais tu peux, sinon, tu vois, détourer le personnage comme ça et générer un masque. Et si la personne ne bouge pas trop, un peu bouger un peu, ça va bien fonctionner. Nous, on l'utilise quand quelqu'un est en contre-jour. C'est-à-dire que la personne est sombre, l'arrière-plan est trop lumineux ou l'inverse. Bon, on utilise cette technique. Là, je vais te montrer, du coup, par exemple, pour le visage. Hop, on va mettre une ellipse. Je vais faire quand même de manière assez grossière. Si on veut, par exemple, que le visage soit plus lumineux que le reste, on va pouvoir appliquer cette méthode. OK ? Donc, je suis bien sur la première image du clip. Oups, pardon. Et on appuie sur le petit play ici. Il va donc nous traquer le visage, comme on a fait dans le premier modèle, où c'était pour flouter la personne. Voilà, c'est quand même assez rapide. Tu vois que le masque, quand même, il suit un peu. Il suit même là, et du coup, il suit bien le visage. C'est même franchement pas mal du tout. Alors, selon les cas, des fois, ça déconne un peu. Il faut refaire, il faut redéfinir le masque. Et tu vois, il a généré plein de points clés ici. Là, ils sont tellement serrés que c'est image par image. Bref. Et là, du coup, on peut agir sur ce masque. Alors, je vais voir quand même si on peut le faire à partir d'ici. Voilà. Donc, tu peux aller, une fois que tu as généré couleur lumétrie, tu peux aller donc sur la fenêtre couleur lumétrie. Ce sera plus pratique. Tu as correction de base. Et tu viens jouer sur tes filtres. Tu peux rajouter de l'exposition. Tu peux changer la température de couleur. Tu vois, tu peux le rendre malade. Même, voilà, bien vert comme Hulk. Du contraste. Bref. En fait, tu ne joues que sur cette zone du visage qui a été traqué. Donc, c'est quand même super pratique. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux inverser le masque. Donc là, je suis retourné sur option d'effet, couleur lumétrie. Et tu as un petit bouton inversé. C'est-à-dire que là, il va agir sur la zone qui est hors du masque. Et donc ça, c'est pas mal quand des fois, tu veux que ton sujet soit plus illuminé. Tu vois, alors je le fais, je le prononce pour que ce soit plus lisible pour toi, pour le tuto. Mais quand tu fais ça de manière assez fine, c'est pas mal. Franchement, ça isole le personnage. Parce que tu dois le savoir, c'est la lumière qui attire l'œil. Et lorsqu'on veut isoler un sujet, c'est plutôt sympa. Tu vois, donc ensuite, il faut l'affiner pour pas que le masque soit trop gros. C'était pour te montrer le principe. Et tu vois qu'on peut faire des choses vraiment, vraiment, vraiment sympas. Voilà, j'espère que tu as appris quelques petits trucs avec ce tuto. N'hésite pas à cliquer sur la petite clochette pour être au courant des nouveaux tutos, de t'abonner. Ça m'encourage et ça fait du bien à la chaîne. Et surtout, voilà, si tu veux savoir connaître des petites astuces, des petites choses sur Première Pro ou sur CapCut, dis-le-moi dans les commentaires, je le ferai vraiment avec plaisir. Le but de cette chaîne, c'est de te partager ce que je sais. En tout cas, ce qui est dans mes compétences. Voilà, je te dis à bientôt.